Mon meilleur ami Mohamed Charoui et Mohamed avons fait notre pays à cause de la guerre. Nous avons tous deux 18 ans, je suis dynamique, souriant, heureux. Mohamed est un grand, costaud, aux yeux marrants, aux cheveux de couleur châtain, il est vêtu d'un pantalon clair, avec une veste simple de couleur belle. Nous décidons de partir ensemble à la conquête d'autres pays. Nos parents restent chez nous, car ils ne veulent pas quitter leur carnatal. On a peur, peur de partir de chez nous, mais aussi terrifiés de rester au Pakistan, de voir beaucoup de personnes souffrantes ou tuées, de voir les désastres, les bombardements sur notre pays. Nous sommes inquiets pour nos parents, mais c'est leur décision. Et malgré nos efforts pour les convaincre de partir, ils restent attachés à leur ville. Nous décidons de prendre un bateau pour rejoindre l'Espagne. Puis de là, prendre un camion jusqu'en France, où nous prendrons le tunnel sous la Manche, pour nous arrêter enfin en Angleterre, où nous serons tranquilles. On a pris toutes nos économies, juste pour les transports. Nous n'avons rien pour la nourriture ou l'eau, mais nous verrons directement sur France. Et en 23h, l'embarquement a lieu. Nous avons eu de la chance de ne croiser personne, car nous avons perdu nos papiers. Mohamed a peur de tout. Des bruits des gens, des cris des bébés, des touristes. Je suis au contraire serein, et ne montre pas que nous sommes tous les deux des réfugiés. Des hommes, des femmes, nous regardent, mais nous passons notre chemin. Nous arrivons en Espagne, un dimanche, aux premières heures du jour. Nous savons, dans notre art-il-mai, que le trajet est loin d'être fini. Nous devons monter dans un camion de marchande. On a dû chercher le passeur quelque temps. Lorsqu'on l'a trouvé, il nous a fait monter dans le camion, qui va nous emmener jusqu'en Angleterre. Il nous a cachés derrière les marchandises, déjà chargées. Lorsqu'on a été à l'intérieur, on s'est rendu compte que le trajet allait être long. Le camion est un conteneur, loisonné, donc on ne voit rien, il fait chaud. Mais lors du départ, on ne se doute pas encore de ce qui peut nous arriver. Comme on est dans le noir, de nombreuses personnes se sont blessées, dont Mohamed. Notre peau d'urine a été renversée. Et l'odeur, avec cette chaleur insoutenable, devient de moins en moins respirable. La transpiration s'y rajoute, ainsi que l'odeur de certaines personnes qui sont mortes à cause du manque de nourriture et d'eau. On entend le moteur du train, les roues sur les rails, un klaxon, un klaxon, des freins qui se relâchent. On entend le glancement des wagons, les pleurs des bébés, et ceux des personnes qui ont perdu un proche, ainsi que des cris et des bruits de pas. On entend aussi des respirations, des sanglots, des ronflements, des suffocations, des trous. Des murmures, on est bientôt arrivé, j'ai mal, je souffre, pardon, excusez-moi. Et les personnes âgées qui font leur prière. Quand Mohamed est mort, j'ai réussi à passer le tunnel sans mourir. Je suis tout seul maintenant. J'arrive en Angleterre, je mets du temps à me loger et à trouver comment me nourrir, parce que je n'ai pas de papier. Mai терри, je sais pas. Au revoir.